Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième live sur la maladie du birdshot. Un tout petit peu de retard lié à des problèmes techniques du PC, mais bon, c'est réglé, tout va bien. A savoir que ce live, bien sûr, sera disponible également en replay juste après l'émission, donc vous pourrez tous en bénéficier, donc je salue les personnes qui sont présentes, qui seront présentes, et qui regarderont également cette émission un peu plus tard. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis en marche mon traducteur, à savoir que ce traducteur a des problèmes pour traduire le nom de notre maladie. Donc, si vous lisez à la place de birdshot quelque chose de différent, n'ayez pas peur. Le sens y est, mais malheureusement, par moment, il peut se tromper. Donc ça n'est pas très grave, ça permettra en tout cas à l'ensemble de nos amis étrangers de nous suivre, et pourquoi pas de poser leurs questions également, bien entendu, c'est tout l'intérêt. Bien, à présent, on va attendre quelques minutes, le temps que les personnes puissent nous rejoindre, et je vous donnerai, bien entendu, le sommaire global de l'ensemble de cette émission. Une émission qui devrait durer une petite heure, je pense qu'une petite heure, c'est acceptable pour tout le monde, et ça n'est pas trop désagréable. Bien entendu, pour les personnes qui, peut-être, ne connaissent pas l'association, eh bien, il faut savoir que Horus Birdshot est une association loi 1901 à but non lucratif dédiée à la maladie du birdshot. Alors, je parle un peu lentement, c'est surtout pour le traducteur, juste pour le savoir. Bonjour Régine, bonjour Stéphanie, bien, ça commence à arriver, c'est parfait, c'est super. Bon, j'espère que vous allez bien. Stéph, j'espère que tu vas bien, Régine également, bien entendu. Bonjour Sophie, également. Alors, à savoir ce soir, heure française, il y a des personnes qui seront un peu partout dans le monde, qui seront bien sûr à des heures différentes. Ce soir, je suis avec mon épouse et néanmoins vice-présidente de l'association, qui est venue donc m'aider pour répondre à vos questions. Donc, j'essaierai d'y répondre, bien entendu, de manière la plus professionnelle possible. Bon, il a fait assez beau aujourd'hui, donc peut-être que nous n'aurons pas autant de personnes qu'espéré, à savoir qu'il y avait à peu près une quarantaine de malades qui avaient décidé de participer à cette émission, ce qui est très bien. À savoir également que nous sommes donc au quatrième live. Les trois derniers lives avaient fait environ 3000 vues, donc c'est quand même pas mal pour une maladie assez confidentielle. C'est donc que ça intéresse les gens, qu'ils ont des questions à poser, et je salue d'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les professionnels qui nous ont rejoints depuis maintenant des années, puisque, à savoir que cette année, et plus particulièrement le 11 décembre de cette année, nous fêtons nos 10 ans, et oui, 10 ans déjà, avec 3500 personnes qui nous suivent sur cette page, des gens de plus de 30 pays dans le monde, aussi bien des gens qui sont des professionnels, il y en a pas mal qui souhaitent en savoir plus sur la maladie, mais également beaucoup de malades, bien entendu. Et leurs familles, d'ailleurs. Leurs amis, également. Il y a Dalanda qui est arrivée. Bonsoir Dalanda. Alors, si je me penche un peu comme ça sur le côté... Ah, c'est l'arrivée du Tour de France, Stéphanie, elle nous dit que c'est l'arrivée du Tour de France. C'est vrai qu'on n'avait pas prévu ça. Ah, c'est l'arrivée du Tour de France. Bon, bah écoutez, j'aurais dû venir en vélo, ou on aurait dû faire ça sur les Champs-Elysées, ça aurait été plus sympa. Ah, c'est l'arrivée du Tour de France, effectivement. Alors, je n'ai pas réfléchi à cette arrivée du Tour de France. Tour de France incroyable, d'ailleurs, soit dit en passant. Alors, c'est peut-être un petit peu plus long, du coup, qu'on pourrait le penser, mais bon, je suis désolé. On va attendre un petit peu, si ça ne vous dérange pas trop, en espérant qu'on aura un peu d'audience, quand même. Mais que peut-on faire contre le Tour de France ? Bonjour, Céline. Bonsoir, oui, bonsoir pour nous. Pour l'instant, nous n'avons que des auditeurs français. Il y a Carole aussi qui est là. Ah, Carole, voilà, on est parti au Québec. Je ne vois pas Carole dans mon... Il doit y aller. Il est juste marqué que Carole regarde. Ah, d'accord, d'accord. Eh bien, bonsoir, non, bonjour, bonjour Carole. Je sais qu'il doit être à peu près midi pour toi. Stéphanie, elle te propose une caravane sur le Tour de France pour se faire connaître. Ça, c'est une excellente idée, Stéphanie. Je pense qu'une caravane sur le Tour de France, ce n'est pas bête. On va y penser. Mais il faudrait trouver également, ou créer une équipe. Alors, ça serait peut-être plus compliqué. Une équipe de gens qui ont le birdshot et qui font le Tour de France, ça devient franchement compliqué. Bonjour Marilyn, j'espère que tu vas bien également. Bon, je vais peut-être un peu présenter le summer tel que je l'ai prévu, sur une émission d'à peu près une heure. Dans un premier temps, je voudrais aborder très rapidement, mais quand même l'aborder parce que c'est important, le problème du Covid. En prenant ton exemple, Stéphanie, si tu me le permets. Je dirais Stéphanie, après les gens pourront se renseigner s'ils le veulent. Parce que je pense que c'est extrêmement important et révélateur. Donc, je me permettrai de le faire, si ça ne te dérange pas trop. J'en profiterai également pour répondre à tes questions dans la foulée. Ensuite, je reviendrai très rapidement également sur le questionnaire que nous avions fait tous ensemble, bien entendu, sur le CBD et l'argile. Parce que je sais que j'ai tout le temps énormément de questions là-dessus. Donc, je pense que ça intéresse énormément les gens. Troisièmement, je parlerai rapidement de la recherche. Vous avez vu qu'il y a un papier, un préprime qui est sorti également de Jonas, notre chercheur néerlandais. Donc, les choses avancent, c'est une excellente chose. Quatrièmement, nous parlerons des questions que vous m'avez envoyées. Il y a 5-6 questions que vous m'avez envoyées. Donc, je me ferai un plaisir d'y répondre de manière la plus professionnelle possible. N'oubliez pas que je ne suis pas médecin. Donc, ce sont des avis d'utilisateurs de la maladie. Donc, de moi. Et de beaucoup de lectures et de beaucoup de rencontres que j'ai pu faire. Donc, voilà. Et enfin, nous viendrons aux questions en direct, si vous en avez, auxquelles, effectivement, je me ferai un plaisir également d'y répondre. Voilà. Donc, voilà le calendrier, entre guillemets, le sommaire de cette émission. En espérant que le sprint du Tour de France soit rapide. Mais rien n'est moins sûr. Bon, d'un autre côté, je veux dire, l'émission sera disponible en replay. Donc, la dernière émission a été vue 1200 fois. Il est clair que le jour même, nous n'avions pas 1200 spectateurs. Donc, ce n'est pas très grave si les gens ont raté vraiment les cinq premières minutes. Je vais peut-être commencer. Je vais demander à mon assistante préférée ce qu'elle en pense. Tu peux y aller. Voilà. J'ai l'aval de ma direction générale, de mon épouse, quoi. Encore merci à toutes et à tous. Donc, effectivement, si vous avez des remarques en cours de route, n'hésitez pas. Moi, je suis un peu gêné avec mon traducteur et j'ai du mal à voir. Mais Valérie, elle, voit parfaitement tout ce que vous dites. Donc, elle me rétrocède les informations. N'hésitez surtout pas. Bien. Le Covid-19, comme vous l'avez vu en début d'année, j'ai fait une étude personnelle sur les chiffres qui sont donnés par le gouvernement pour que nous puissions avoir des chiffres qui sont retriturés de manière, je dirais, honnête, non pas qu'ils ne l'étaient pas, mais surtout dédiés à notre maladie, pour des gens, bien sûr, qui sont immunodéprimés, comme nous le sommes. L'intérêt, c'était surtout de vous tenir au courant de l'évolution de la maladie pour que vous soyez extrêmement prudents. Stéphanie n'a pas eu de chance cette année, il faut dire ce qui est. Stéphanie est depuis 6 ans sous cortisone, avec ces derniers temps un passage, une transition à l'hydrocortisone, donc au cortisol. Et au mois de mars, elle a été victime du Covid-19. Donc, maux de tête, extrême fatigue, tout ce que l'on peut ressentir, tous les symptômes, elle les avait. Ça a été extrêmement compliqué, mais, bon, entre guillemets, ça s'est bien passé, heureusement, elle était avec nous, donc tout va bien. Et puis voilà, donc, elle a mis un certain temps pour récupérer, parce que c'est vrai que c'est une pathologie qui apparemment était extrêmement épuisante. Bien. Trois mois se sont passés, et au mois d'août, elle s'est repris, encore une fois, le Covid-19. Sous une forme qui était plus atténuée, hein, m'a-t-elle dit. Et, bah, encore une fois, des symptômes, moins graves, bien entendu, mais maintenant, alors, une extrême fatigue multipliée par deux, quoi. Donc, des moments extrêmement compliqués. Moi, ce qui m'a intéressé, entre guillemets, intrigué même, sur cet état de fait, c'est que, généralement, quand il y a une maladie virale comme celle-ci, une fois que l'on a la maladie, notre organisme crée des anticorps pour lutter, pour ne plus la récupérer, cette maladie, bien entendu. Comme on peut le faire avec une grippe. Bon, il est assez rare qu'on ait deux fois la grippe l'hiver, par exemple. Bon, bah, là, de toute évidence, les anticorps, même s'ils ont été créés, ils ont été créés probablement en faible dose, ou alors ils ont une durée de vie très courte. Parce que, pour l'instant, ce que l'on entend à la télévision, ou ce que l'on lit, sur tous les journaux techniques qui abordent ce sujet, ne partent jamais, justement, ou très peu, de ce problème d'anticorps, pour la bonne et simple raison qu'ils ne savent pas, nos amis les médecins ne savent pas, si nous allons être immunisés, ou si nous ne serons pas immunisés, une fois que nous aurons la maladie. Donc, ça veut dire quoi ? Je tenais donc, ce soir, à vous dire, soyez extrêmement prudents. Je l'ai dit tout au long de la pandémie, soyez très prudents. Je sais bien que, par moments, le masque, ça peut sembler ridicule, ça peut sembler excessif, mais nous, nous sommes immunodéprimés. Donc, on ne peut pas se permettre de récupérer cette maladie, ou ça peut très mal se terminer. Donc, après, libre à soi de faire ce qu'il veut, mais je veux dire, il serait dommage, tout ça pour mettre un masque, pour ne pas mettre un masque, pardon, d'avoir une telle maladie. Donc, mon opinion personnelle, c'est, mettez le masque, bon, surtout dans les endroits clos, c'est vrai que, si vous êtes seul au milieu de la plage, il y a un côté ridicule. Voilà. À moins qu'il y ait une obligation légale, bien entendu. Mais sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je crois que c'est clair. Donc, pour revenir également, donc, voilà ce que je souhaitais dire sur le Covid, pour revenir rapidement sur les questions que tu m'as posées, Stéphanie. Stéphanie a donc été pendant 6 ans sous cortisone. Ensuite, il y a une transition que ces médecins souhaitent faire, elle est à Toulouse, à Purpan, et souhaite la mettre sous immunosuppresseur, et donc arrêter la cortisone. Vous savez que ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et que pour ça, il faut passer par un stade intermédiaire, surtout après avoir pris aussi longtemps de la cortisone. Et cet intermédiaire, c'est un produit naturel que nos glandes surrénales fabriquent normalement, qui est le cortisol, ou l'hydrocortisone. Et donc, actuellement, elle est sous 25 mg d'hydrocortisone, qui correspond à peu près à 5 mg de cortisone. Bien. Pour ensuite passer à l'immunosuppresseur. Alors, Stéphanie me dit, est-ce que j'ai un intérêt à passer à l'immunosuppresseur, et quels sont les effets de la cortisone à long terme ? Alors, c'est vrai que sur 5 mg, on est sur des doses qui sont assez faibles. Néanmoins, il faut savoir que la cortisone à long terme, c'est vraiment... c'est un médicament très délétère. Un des soucis principaux, c'est l'ostéoporose, problème de calcium. Voilà pourquoi, généralement, on est obligé de prendre du calcium, également, quand on prend de la cortisone. Mais ça peut être l'augmentation du cholestérol, des triglycérides, d'avoir des problèmes musculaires, également. Donc, c'est pas neutre de prendre longtemps de la cortisone. Alors, vous me direz ensuite, l'immunosuppresseur, est-ce que ça vaut mieux ? Malheureusement, je dirais que c'est quasiment choisir entre la peste et le choléra. Maintenant, pour éviter d'avoir un traitement de cortisone à trop long terme, pourquoi pas passer, effectivement, à l'immunosuppresseur ? Si ça tombe, ça va parfaitement te convenir, et tu seras très satisfaite, tu n'auras pas d'effet indésirable. Et le fait de changer de traitement de temps en temps, ça évite aussi que ton corps s'habitue à ce dernier. Donc, peut-être qu'il y aura un effet supérieur par l'intermédiaire de l'immunosuppresseur plutôt que par celui des stéroïdes. Voilà. Alors, c'est l'avenir qui le dira. Je sais que c'est une discussion que tu dois avoir avec le corps médical de Toulouse. Difficile à dire, si à ce jour, tu n'avais pas de problème particulier avec la cortisone, je ne sais pas pourquoi ils t'ont passé en cortisone. Peut-être que tu avais des soucis avec la cortisone. Ça, tu pourras peut-être me le dire. Vos réflexions arrivent avec un décalage des fois d'une minute ou deux. Donc, c'est parfois un peu compliqué. Donc, voilà. C'est ce que je souhaitais te dire, Stéphanie. C'était ton questionnement. J'y réponds sans y répondre, bien entendu. Réponse de normand, bien que je sois ch'timi. Mais, peut-être que c'est un mal pour un bien. Voilà. Néanmoins, entre les deux médicaments, c'est la peste ou le choléra, soyons clairs. Mais, de toute façon, c'est toi qui verras. Et si l'immunosuppresseur ne te convient pas, tu pourras toujours revenir ensuite à la cortisone, de toute façon. Donc, pas de risque pour toi. Si j'étais toi, je t'entrais le coup. Voilà. Mais je ne suis pas à ta place. Mais, c'est, comme dirait, comment dirait, c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bon, plaisanterie mise à part, test, tu verras bien. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre concernant ça, les immunos, voilà. Ensuite, sur le CBD, voilà. C'est ça que je voulais parler, effectivement, du CBD. Bien. Alors, il dit, voici, je ne sais pas, juste avant le COVID, me semble-t-il, je vous avais fait, je vous avais envoyé un questionnaire, enfin, sur le site, bien entendu, sur lequel je vous demandais si vous preniez du CBD, ce que vous en pensiez, et de me faire vos remarques. Alors, le CBD et l'argile verte. Alors, je vais commencer par l'argile verte. Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près une vingtaine de personnes qui, tout comme moi, ont fait le test. Je vais demander, pour simplifier les choses, au global, ce que vous aviez pensé de cette façon de procéder et du traitement au bout de deux, trois mois. et la note globale pour l'argile verte a été de trois sur dix. C'est-à-dire que, globalement, peu de gens ont vu vraiment une réelle différence. Donc, bon, le test, il fallait le faire, à mon avis, parce que, pour tout vous dire, c'est un test que nous avons fait suite à une discussion avec la vétérinaire avec un problème d'inflammation de jazz, donc une de nos mascottes, et ça a fonctionné de manière incroyable. Donc, je m'étais dit, il faut qu'on fasse l'opération également. On ne risquait pas grand-chose. Bon, on ne risquait pas grand-chose, mais apparemment, le résultat n'est pas très, 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 très positif. Donc, on va quelque part, je pense, oublier l'argile verte, sauf pour les deux ou trois cas qui me disent que, bon, c'était plutôt positif. Bon, mais c'est plutôt rare. Concernant le CBD, alors, concernant le CBD, je vous avais montré des personnes qui étaient en Australie, en Écosse, qui l'avaient déjà prise, et qui étaient déjà extrêmement satisfaits de ça. À savoir que, là, cette fois-ci, de la même façon, j'ai posé la question, à savoir, de 0 à 10, que pensez-vous du traitement que vous avez pris en CBD ? Et là, le chiffre est de 7. 7 sur 10, 7 personnes sur 10 se disent d'avoir une nette, ou une amélioration de sa situation, aussi bien au niveau des tests ophtalmo que de sa façon d'être et de son bien-être personnel. Bien, je vous avais également demandé de me mettre quelques lignes sur ce que vous en aviez pensé. Et je vous donne rapidement ce qui a été donné. Par exemple, la première personne qui m'a répondu m'a dit « J'ai un sommeil qui est grandement amélioré et j'ai moins de douleur articulaire. » alors il y a de tout, les personnes qui se disent « Je n'ai pas assez de recul, mais par contre, dans ce cas bien précis, un sommeil de meilleure qualité. » Alors, le sommeil de meilleure qualité, ça intervient quasiment à chaque fois. Il y a une personne qui effectivement me dit que pour elle, ça n'a pas du tout fonctionné. Pourquoi pas ? Ça ne peut pas fonctionner à tous les coups. Il y a des gens qui en prennent déjà depuis des années. Ce sont nos amis étrangers, par exemple. Il y a une personne qui était atteinte du birdshot et qui avait un problème avec tous les traitements. Elle a arrêté tous les traitements en ne prenant que du CBD et ça va beaucoup mieux puisqu'elle a fait des tests tout à fait récemment et ces tests sont assez incroyables. Alors, je me doute que ça n'est pas la panacée universelle. Pour avoir lu et écouté beaucoup de choses à ce sujet, il y a aussi le problème d'interaction entre le CBD et la médication. C'est ce qui est noté dans les écrits. Ce qui me gêne dans ces écrits, c'est qu'ils sont faits par les laboratoires médicamenteux, les laboratoires pharmaceutiques. Donc, je me doute qu'un laboratoire pharmaceutique ne va pas dire que oui, prenez du CBD et arrêtez de prendre mon médicament, ce sera mieux. Ce que je peux dire également, c'est qu'au niveau du dosage, ce qui fonctionne le mieux, c'est entre 8 et 10 gouttes par jour de CBD titré à 10%. c'est ce qui fonctionne le mieux. Quel est l'avantage ensuite de son bien-être ? A savoir, et pourquoi ça intervient également sur le burn-shot, il faut savoir que ça améliore pour 90% des cas le sommeil. Un meilleur sommeil fait que vous êtes moins fatigué. Vous êtes moins fatigué, vous êtes moins irritable, vous êtes moins irritable, vous êtes moins stressé. Vous êtes moins stressé, vous avez moins d'inflammation, parce que vous savez qu'il y a une corrélation entre le stress et l'inflammation. Donc c'est un cercle vertueux. L'avantage de ce type de traitement, c'est que vous rentrez dans un cercle vertueux qui vous calme, généralement, quand vous prenez ça le soir, c'est un meilleur sommeil, et on ne peut nier que le meilleur traitement pour peu importe la maladie, d'ailleurs, c'est un bon sommeil. On dit toujours un sommeil réparateur, mais je pense que c'est une réalité en ce qui concerne beaucoup de maladies et peut-être même, pour l'avoir lu, beaucoup de maladies inflammatoires. Tu vois, il y a Régine, justement, qui dit qu'elle a dû arrêter le CDB au mois de mars à cause du Covid et qu'à nouveau, elle a des douleurs articulaires. D'accord. Eh bien, par exemple, Régine nous fait part du fait que, effectivement, je vous avais dit lors de l'arrivée du Covid, est-ce qu'il est intéressant de continuer à prendre du CBD parce qu'il servait un peu d'immunosupprément, et de toute évidence, Régine, à présent, au bout de trois mois d'arrêt de CBD, retrouve des douleurs articulaires. Donc, il y a, effectivement, une action. Mais j'en suis persuadé, il y a une action qui est à la fois pharmacologique, j'en suis persuadé, mais également placebo. Je vous l'ai dit la dernière fois lors de notre dernier live, le placebo, l'effet placebo, donc, ou un verre d'eau froide contre un médicament, sans qu'on sache ce que l'on prend, eh bien, l'effet placebo seul est de l'ordre de 30%, c'est-à-dire que si on dit à une personne qui prend le médicament alors qu'il prend un verre d'eau tiède, ça aura 30% d'effet, c'est incroyable, et c'est considérable. Et pour avoir lu encore d'autres choses, entre autres avec le professeur Joyeux et d'autres, c'est que quand en plus on dit que le traitement que l'on va tester en double aveugle est un traitement cher, vous rajoutez 10%. Donc là, si on ne dit pas que l'effet psychologique ne rentre pas en ligne de compte, je ne comprends plus rien. Donc ça va jusqu'à 40% d'efficacité l'effet placebo. Maintenant, les cannabinoïdes ils sont connus depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ils sont utilisés en médecine également. Il y a des pays pour lesquels c'est autorisé, d'autres non. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un réel effet et les chiffres le prouvent sur la vingtaine de personnes que nous avons pu tester. Voilà. Voilà ce que je souhaitais dire pour le CBD et pour le pour cet aspect des choses. Il y a Color Blue qui dit qu'elle prend du CBD et que la dernière enjou était bonne et qu'elle attend la visite à Cochin pour confirmer mais elle ne prend que ça. D'accord. Voilà. C'est parce que effectivement, j'avais, tu m'en avais fait part, Color Blue, mais elle m'avait fait part du fait qu'elle ne prenait plus que du CBD et c'est la fameuse action dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que il y a eu un effet vraiment qui est incroyable que je veux dire et tant mieux. C'est une excellente chose. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, encore une fois, mais voilà un exemple. Alors, encore une fois, alors, là on parle de l'effet placebo mais je vais dire, je vous l'ai encore dit la dernière fois, mais peut-être que je vais insister encore un peu lourdement, à partir du moment où l'on décide de prendre un traitement, à mon avis, il faut se dire que ça va fonctionner. Et là, on rentre dans l'effet placebo et dans l'effet mental des choses. Se conditionner à aller mieux, c'est déjà aller mieux. N'oubliez pas ça, ça c'est extrêmement important. Donc, que l'on commence du CBD, que l'on commence n'importe quel type de traitement, un immunode, de la cortisone, peu importe, oui, il y a des effets indésirables, oui, il y a de fortes chances pour qu'on ait des soucis à un moment donné, mais si on ne pense qu'à ça, on va diminuer l'effet du médicament. C'est une certitude absolue. Donc, croyez-y, ou alors ne le faites pas, ou alors faites autre chose, faites quelque chose en quoi vous croyez réellement. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Est-ce que c'est la bonne ? Je ne sais pas. C'est la mienne. et les chiffres le prouvent. Quand on regarde la littérature, et pas seulement sur notre maladie, mais sur beaucoup de maladies auto-immunes, l'aspect psychologique rentre énormément en ligne de compte. Donc, croyez-y, ce sera d'autant plus efficace. Voilà. C'est ce que je souhaitais vous dire. Bien. Concernant ensuite la troisième partie que je souhaitais aborder, c'est la recherche. Comme vous avez pu le voir, notre jeune chercheur néerlandais, Jonas, a fait un préprint, donc une pré-publication, sur la recherche génétique sur les boardshots. Alors, nous n'en sommes qu'au prémice de la recherche, bien entendu. néanmoins, ils essaient de se concentrer sur une enzyme. Apparemment, ils auraient découvert une enzyme. Alors, qu'est-ce qu'une enzyme ? En fait, c'est un catalyseur. Un catalyseur, c'est ce qui va favoriser les échanges entre, mettons, deux produits pour les aider à fusionner. Le problème, c'est que si vous avez d'un côté un produit négatif et de l'autre côté un produit positif, si vous mettez l'enzyme entre les deux, c'est ce qui va permettre d'interagir et ce qui va permettre de nécroser, par exemple, une cellule. Bon, là, j'essaie d'être le plus simple possible. Je ne vais pas vous la faire de manière technique, ça n'intéresse pas grand monde à part les spécialistes qui pourront lire parce que j'ai mis en ligne son étude. donc son étude pour les gens qui veulent s'intéresser à la manière vraiment très technique des choses, elle est en ligne, donc vous pourrez la voir en la cherchant un petit peu sans aucun problème. Bien, ça s'appelle ERAP 2. Voilà, juste pour vous dire qu'à ce jour, on a à peu près 500 échantillons de sang qui ont été testés et que nous sommes dans la phase de vérification un petit peu de tout ça. Il y a une équipe de nos amis néerlandais, nous avons également une équipe à Paris et je sais qu'il y a pas mal de gens également aux Etats-Unis qui travaillent là-dessus. Donc, moi, je suis branché en direct sur ces gens-là, bien entendu. Donc, dès que vous avez une information, dès que j'ai une information, je vous en fais part, c'est évident. Voilà, donc c'était pour le côté recherche. Ça continue, bien entendu. Pour faire un parallèle avec la recherche, vous savez que nous avons courant octobre et courant novembre nos journées birdshot à Paris. Lors de ces journées, il y aura environ 300 patients qui seront suivies. Je vous ai laissé également un mot du professeur Brézin puisqu'il y avait par moments certaines inquiétudes sur le fait de se déplacer, le Covid-19, comment ça va se passer, y a-t-il un danger. Alors, je vous dis tout de suite, le zéro danger n'existe pas. Il est marqué diffusion interrompue, chez lui. Ah bon. C'est reparti. Vas-y. Pardon, mais apparemment, il y a eu une coupure de, je ne sais pas si de l'image et du son. Donc, je reprends. Donc, pour nos journées birdshot qui auront lieu octobre, 15 jours octobre et 15 jours en novembre, 300 patients qui seront vus à ce moment-là. À savoir que nous avons la plus grande cohorte au monde de patients de birdshot. En total, on en a plus de 500 et 500 prises de sang. Donc, 500 génomes, etc. Donc, voilà. Je vous ai laissé un mot du professeur Brézin lors duquel il disait que tout serait fait, bien entendu, pour qu'il y ait une sécurité maximale de l'ensemble des patients. Ils sont d'autant plus sensibles qu'ils savent parfaitement que nous sommes immunodéprimés, donc sensibles au Covid-19. Voilà. Donc, j'espère que vous irez. Ça vaut le coup, effectivement, d'être suivi. Vous le savez fort bien. La peur n'empêche pas le danger. Et là, je ne suis pas à votre place. Je ne suis pas à votre place. Moi, j'irai, bien entendu. Sauf si, du jour au lendemain, effectivement, il y a une crise horrible et un déploiement de Covid-19 qui ne nous permet plus de nous déplacer. Mais voilà. Donc, lors de cette période, vous serez testé sur des choses diverses et variées. Et j'en viens à la quatrième phase. C'est sur les questions que vous m'avez envoyées. Et donc, concernant justement, et je fais le parallèle avec ces journées birdshot, Carole, une de nos amies québécoises que je salue, m'a posé la question parce que vous avez vu récemment, il y a quelques jours, j'ai mis en ligne les différents examens qui sont à passer pour savoir si on a le birdshot ou également pour le suivi de son birdshot annuellement. bien. Donc, de toute évidence, il y a quelques personnes qui ne connaissaient pas certains examens. Donc, je vais faire ça assez rapidement de manière plutôt synthétique. j'y suis, voilà, j'y suis. Voilà. Alors, justement, Carole dit qu'elle a des petits plusieurs interruptions du son, sa fiche et sa repas donc elle manque des petits bouts. Alors, je suis absolument désolé si ça coupe en cours de route. Au pire, vous pourrez le revoir en replay, il y aura peut-être moins de sauts d'image. Je suis vraiment désolé. Là, c'est la technique qui rentre en ligne de compte. C'est bien dommage. Bon, c'est ainsi. Donc, je reprends les examens qui sont à faire que nous ferons pour la plupart lors de nos journées birdshot à Paris. Je vais commencer par le plus simple, la vision. Bon, la vision, vous vous souvenez, vous avez simplement un tableau avec des lettres plus ou moins grandes que vous devez lire. Ça, c'est vraiment un classique que l'on connaît partout dans le monde. Deuxièmement, et ça, ça n'est pas fait partout, ce sont les couleurs. pour faire cette gestion des couleurs, vous avez en fait différentes pastilles qui sont des couleurs très pâles, qui vont du rose pâle au vert pâle, je crois. moi, je ne vois plus les couleurs, donc c'est un peu compliqué. Et le but du jeu, c'est de les mettre dans le bon ordre. Voilà, pour ceux qui ne le font pas, c'est ça. Très honnêtement, pour notre maladie, c'est une vraie galère à faire. Je pense que je dois avoir 0 sur 20 à chaque fois, peut-être 1 sur 1 malentendu, mais pas plus. Ensuite, nous avons le champ visuel, le humphrey. bon, le champ visuel, vous savez, la tête est posée pendant environ 20 minutes, c'est un examen que je déteste à titre personnel, et vous avez donc la tête fixe qui est bloquée, et vous avez donc des points lumineux, plus ou moins lumineux, qui apparaissent un peu partout, et vous avez une poire sur laquelle vous devez appuyer à chaque fois que vous arrivez à voir le point lumineux. Voilà. Pour ma part, je n'en vois pas beaucoup puisque j'ai tout le tour de mes yeux qui sont vraiment très abîmés, et je sais que parfois l'étudiante qui est avec moi dans la salle me dit mais monsieur Mignon, il faut appuyer sur la poire. J'ai dit oui, mais j'appuie quand je vois, et quand je ne vois pas, je n'appuie pas. Voilà. Bon, c'est une petite anecdote. Ensuite, vous allez les différentes angiographies. Les angiographies, je pense qu'on les fait tous parce que c'est essentiel les angiographies. vous avez on va dire trois types d'angiographies. Le fond d'œil classique avec la tête appuyée, des lumières et puis on met d'abord des gouttes pour écarter dilater la pupille. Et donc, on prend une photo de la rétine, le fameux fond d'œil. Deuxième examen, c'est le fond d'œil, l'angiographie fluorescine. C'est-à-dire qu'on fait la photo du fond d'œil une fois que l'on injecte en même temps de la fluorescine qui est donc une substance qui est fluorescente, bien entendu, et elle permet, elle, de voir l'agencement des vaisseaux de surface. Donc, elle peut voir s'il y a des inflammations plus ou moins développées à la surface de l'œil. Et vous avez une troisième angiographie qui est à l'endocyanine et là, vous avez plutôt le traitement de fond de rétine. L'épaisseur de rétine, quelque part. Je ne sais pas si c'est très clair en ce qui vous concerne, mais la fluorescine c'est plutôt en surface et l'endocyanine c'est plutôt les vaisseaux profonds. les vaisseaux profonds. Je cherchais le terme. Voilà. Donc, ça, c'est pour les angios. Vous avez ensuite l'OCT. Je pense que nous prenons tous ici des OCT puisque c'est un examen extrêmement important qui va voir le... Il va faire une coupe de notre rétine à différents endroits pour voir effectivement s'il y a un amestissement de cette fameuse rétine, s'il y a un oedème maculaire, s'il y a différents problèmes avec l'épaisseur de la rétine, s'il y a un décollement de la rétine également. C'est donc le nom exact, comme ça, ça fera quelque chose de scientifique, c'est une tomographie par cohérence optique. Pardon. Voilà. Là, il y a quelque chose qui n'est pas clair, mais voilà. Donc, c'est pour voir effectivement l'épaisseur de la rétine. Alors, ce n'est pas un examen douloureux, donc, il n'est pas très gênant. Ensuite, on en vient à l'ERG. Alors, l'ERG, ça, c'est un peu plus, comment dirais-je, rock'n'roll. Comme vous avez pu le voir, j'ai laissé la photo de Andy, qui est un de nos amis birdshot également, qui venait de faire l'opération, qui a pris une photo. Vous voyez qu'il y a effectivement des fils qui sont au centre de son oeil, des fils qui sont en bas de ses paupières. À quoi sert l'ERG ? L'ERG, ça veut dire électro-rétinogramme. Électro-rétino, bon, c'est très simple, en fait, ça permet de voir la capacité électrique de votre rétine, la réponse électrique. En clair, ça vérifie l'ensemble des capteurs de votre rétine. Vous savez que nous avons deux types de capteurs, les bâtonnets et les cônes. Les cônes sont spécifiques aux couleurs, les bâtonnets, c'est plutôt au contraste. Bon, ce qui fait que, bon, on vous envoie, et ça, c'est un examen qui est assez pénible, qui doit durer à peu près une demi-heure, et on vous envoie des flashs très forts au niveau des yeux, des carrés, des lignes qui passent, enfin, c'est un vrai instrument de torture pour voir, effectivement, l'activité électrique de la rétine. Il est clair que s'il n'y a pas de réponse, les cellules sont mortes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, je pense avoir répondu sur l'ensemble... Ah oui, le dernier test, suis-je bête, pour le birdshot, c'est le test sanguin HLA-A29 pour voir si c'est un porteur de l'antigène HLA-A29. C'est un test sanguin qui tue... Les réponses sont au bout de 3 jours ou à 7 jours. Ça n'est pas douloureux, c'est une prise de sang. Que dire d'autre là-dessus ? Vous le savez, parce que je l'ai déjà dit, ça n'est pas un signe purement distinctif du birdshot. Seulement 93 à 95% des gens qui ont un birdshot sont HLA-A29 positifs. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres choses. Donc, d'où l'intérêt de la recherche sur différents secteurs, déjà au niveau génétique, et peut-être des choses externes qui sont intervenues dans nos vies et que l'on n'a toujours pas découvert. Donc, affaire à suivre, j'espère rapidement pour trouver un traitement. Bien. Voilà pour cet aspect technique. L'aspect cortisone pour Stéphanie que j'ai répondu tout à l'heure. Une question de Marilyn concernant la sécurité sociale. Donc, c'est notre cas bien précis de la France. Souvenez-vous qu'en France, nous sommes quand même des nantis par rapport à l'ensemble du système de santé mondial. Ce type de problème aux Etats-Unis, je peux vous dire que ça n'est pas gratuit. Pourquoi l'octalmo ne nous permet pas, ou la Sécu, ne nous permet pas de rembourser des lunettes de filtration. Vaste sujet. Vous savez fort bien que j'ai commencé une action auprès de la ministre madame Buzyn il y a donc maintenant 12 ou 18 mois, je ne me souviens plus très précisément, qu'elle m'a mis en contact avec la direction générale de la sécurité de la CPAM. Elle a changé la ministre, et puis elle a changé. Et oui, et malheureusement, comme dit ma direction générale, la ministre a changé. Et je pense que ces temps-ci, le nouveau ministre, il est un petit peu occupé. Ce qui fait que ça traîne, je sais, que qui plus est, nous ne sommes pas une priorité, je le sais. néanmoins, je suis quelqu'un d'extrêmement pénible quand je le veux, donc je ne lâcherai rien, donc ça continue. Quand j'aurai des nouvelles, je vous le dirai, bien entendu, ne serait-ce que pour les personnes en France qui veulent avoir leur ALD, leur prise en charge à 100%, parce que ça, c'est une chance. Encore une fois, je vous le dis, dans d'autres pays, ça se passe vraiment totalement différemment, et ça peut être extrêmement coûteux. Voilà. Ça, c'est sur cette question-là. Ensuite, j'avais une question également de Carole, me semble-t-il, concernant les œdèmes maculaires et l'inflammation. Quel rapport ? Eh bien, en fait, un œdème maculaire se crée à cause d'une porosité ou d'une ouverture d'un vaisseau sanguin. Donc, vous avez des fluides qui peuvent être aussi des corps gras, etc., qui s'immiscent à un endroit donné, ça donne comme une boule. C'est un œdème, comme on peut s'en faire ailleurs. Je veux dire, un œdème, c'est un classique. Et cet œdème, une fois qu'il est formé, crée une inflammation. Donc, l'un est créé par l'autre. Donc, si on veut arrêter l'œdème, maculaire en ce qui nous concerne, il faut traiter l'inflammation. Pour traiter l'inflammation, généralement, ce sont des grosses doses de cortisone. Donc, généralement, quand vous venez pour une première consultation ou pour une consultation de suivi, la première chose que le Toubib regarde, c'est le fait que vous ayez, oui ou non, des œdèmes maculaires. Si vous en avez un, vous aurez de fortes doses de cortisone. Rassurez-vous, c'est un classique, c'est normal. C'est la seule façon de faire baisser très rapidement l'inflammation avant que ça n'abîme plus les tissus. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Carole. Une autre question qui, elle, est de Claudia. Claudia me posait la question et qui ne peut pas être là ce soir, malheureusement. Je m'embrasse. Y a-t-il des personnes, donc là, je fais appel à vous, qui ont eu des problèmes cardiaques suite à la prise d'immunosuppresseurs ? Donc là, je ne sais pas. tout ce que je peux dire, c'est que j'ai lu la littérature et dans cette littérature, il ne fait que très peu cas de problèmes cardiaques suite à des immunosuppresseurs. Alors, il peut y avoir des problèmes cardiaques liés à une infection liée au fait que nous sommes immunosupprimés et que donc, une partie du cœur a été infectée. Donc ça, oui, ça peut arriver. Donc, quelque part, c'est lié à l'immunosuppresseur, sans l'être tout de suite. C'est un des effets indésirables. J'ai lu, à un moment donné, un problème d'arythmie cardiaque, donc un problème de rythme cardiaque qui se modifiait. Mais c'est très, très faible. Donc je ne sais pas, vous qui m'écoutez et qui m'écouterez également d'ailleurs, s'il vous plaît, si vous pouviez répondre si vous, vous avez eu un problème ou pas, ou si vous connaissez une personne qui a pris des immunosuppresseurs et qui a eu des problèmes cardiaques. Là, je ne peux pas y répondre, je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Les immunosuppresseurs, ça c'est fait. Problème cardiaque, c'est fait. Tu peux dire que tu es sous-immigrant, tu n'as pas de problème particulier. Alors, oui. Ça répondra à Stéphanie en même temps. Alors, attends. On va lire la vidéo. Je ne sais pas si vous m'entendez. On te voit toujours en tout cas. Ah, bon. Moi, je ne me vois plus, mais ce n'est pas très grave, quelque part. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Au moins. Peut-être que c'est ça le plus important, quand même. Attends un peu, pour le moment, je n'ai pas de réponse. Je vais mettre le son, je vais le dire. Voilà, c'est là que je t'entends. Non, c'est bon. Ça marche. Ça marche. Bon. Écoutez, pardon pour cette mini-interruption, mais je ne vois plus la vidéo, mais apparemment, vous la voyez. Donc, c'est l'essentiel. Me voir, je le vois tous les matins, ça me suffit largement. Donc, ça s'est fait. Sécurité, ça s'est fait. Donc, oui, pour reprendre les traitements, en fait. Moi, à titre personnel, je suis sous l'Umira et je n'ai pas de soucis particuliers. Depuis longtemps. J'ai fait partie de l'étude d'AMM, de phase 3, de l'Umira. Donc, ça fait au moins 5 ou 6 ans que je prends de l'Umira et je n'ai pas de soucis particuliers. Donc, je tenais à vous en faire part, quand même, parce que c'est vrai qu'on a souvent peur des traitements à partir du moment où on nous les donne et que ça, c'est un traitement par injection. Donc, l'injection fait naturellement plus peur que le fait de simplement prendre un cachet. Donc, sachez que en ce qui me concerne, ça se passe plutôt pas mal. Bien. J'espère que dans le replay, la vidéo sera... Ça marche. D'accord. Parfait. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Écoutez, là, en ce qui me concerne, je suis au niveau du timing de ce que je souhaitais vous dire. Une dernière chose que je souhaite vous dire également, vous le savez, c'est que le 11 décembre, je ne sais pas ce que l'on fera, probablement, il faudra décaler ça avec tous les problèmes divers et variés, essayer de faire quelque chose le 11 décembre. Parce que le 11 décembre, nous fêtons nos 10 ans d'existence. Déjà 10 ans d'existence de l'association. Le temps passe trop vite. À ce jour, il y a 3500 personnes qui nous suivent sur les réseaux. Beaucoup de professionnels, beaucoup de malades, beaucoup de personnes qui sont intéressées, aussi bien les amis que les connaissances qui vous aiment, pour beaucoup, et qui veulent en savoir plus. Voilà. Donc, c'est également, je vais refaire un état général, c'est à ce jour, 139 hôpitaux dans 30 pays dans le monde, plus de 170 médecins répertoriés également, un peu partout dans le monde. ça permet d'aider beaucoup de gens, ça permet de, de ce que les nouveaux arrivants soient soignés beaucoup plus rapidement, que les médicaments soient plus connus de l'ensemble de l'ensemble des médicaments, pardon, des professionnels. Donc voilà, c'est, je pense, une excellente chose. J'en suis très satisfait. C'est aussi grâce à vous, parce que, si vous n'étiez pas là, à ma foi, rien n'existerait. Voilà. À présent, si vous le voulez bien, si, tiens, une dernière chose avant de passer à vos questions, si vous en avez. Vous avez vu que j'ai lancé une campagne de dons. Alors, vous allez me dire, ah, le père mignon, il nous casse les pieds avec ses dons. Je sais. Malheureusement, il n'y a pas 36 solutions. Je ne vous demande pas à vous particulièrement de faire un don. Je remercie ceux qui peuvent le faire, ceux qui l'ont fait et ceux qui le feront, bien entendu. mais partagez, s'il vous plaît. Ou si vous aviez moyen de faire des actions, des choses comme ça, 2020 est catastrophique à ce niveau-là. Vous vous en doutez bien. Avec les problèmes rencontrés par les professionnels, les problèmes rencontrés divers, par les particuliers, bien entendu. Donc, je le sais que c'est difficile. Croyez-moi, je le sais. néanmoins, il est important de réagir et c'était mon devoir en tant que président de l'association de résoudre ce problème. Donc, je reviens vers vous. Soyez généreux si vous le pouvez. Voilà. Et faites-en part à un maximum de personnes. Ce sera super. Voilà. Je clôt l'aspect don. Maintenant, si vous avez des questions, allez-y. Je vous attends. Des questions, peut-être pas, mais Carole parlait d'un autre traitement qui est l'argent colloïdal. Je te demande si tu peux faire des recherches là-dessus. Je l'ai noté. D'accord. Alors, l'argent colloïdal. Effectivement, je vais aller voir très rapidement sur Internet. C'est aussi pour les problèmes inflammatoires, apparemment. Est-ce que c'est un médicament ? C'est un... Non, c'est de la médecine douce. C'est de la médecine douce. D'accord. Carole, je regarderai ça avec... Non, c'est pas Carole, c'est Stéphanie. Ah, c'est Stéphanie ? Je pensais que tu m'avais dit Carole. J'ai peut-être dit Carole, mais c'est Stéphanie. D'accord. Je regarderai ça, bien sûr, avec un très grand intérêt, c'est évident. Pour reprendre, tiens, voilà, ça me fait penser à quand même quelque chose d'extrêmement important parce que pendant cette période, ça me permet de lire et de voir beaucoup de choses. Concernant, alors, le Covid et notre immunité de manière générale. Un truc qui a été donné par le professeur Joyeux. Du zinc, 10 mg par jour. Ça aide à nos défenses. Donc, je suis en pleine phase avec mon épouse également pour vérifier ça. Enfin, pour vérifier, je ne sais pas. ça aide également à l'état général, de toute évidence. Voilà. Donc, du zinc. Alors, ne commencez pas à découper du zinc. Allez dans votre pharmacie préférée ou magasin naturel, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ils vous donneront ça. 10 mg par jour. OK ? Pour ceux qui veulent faire l'expérience, allez-y. Mais c'est un plus qui, je pense, est non négligeable. parce que le zinc intervient au niveau de nos cellules et permet effectivement d'empêcher un peu plus les virus de rentrer dans ces fameuses cellules. Donc, si on peut avoir un petit coup de pouce, eh bien, ce n'est pas plus bête. Voilà. Alors, il y a Philippe qui demande combien il y a de personnes atteintes du birdshot. Alors, il faut savoir qu'à ce jour, nous n'avons pas... Alors, oui, Philippe pose la question du nombre de personnes atteintes du birdshot. Alors, dans le monde, je dirais qu'à ce jour, on en est à peu près à 3 000. En France, on en est à peu de choses près à 700, à peu près. Et ensuite, ben, il y en a un peu partout dans le monde. Je vous l'avais dit, c'est une maladie... Alors, ne voyez pas de mal de ma part, ça n'a rien de raciste, ce que je vais dire. c'est une maladie de l'homme blanc, de l'homme blanc génétique. Donc, on en retrouve où ? Ben, en Europe, pas mal, bien entendu, mais dans l'Europe, plutôt l'Europe centrale, relativement peu dans le nord, étonnamment, assez peu dans le sud, également, pas mal aux Etats-Unis, également, puisque, ben, vous savez très bien que nous sommes allés faire un tour là-bas il y a quelques centaines d'années. Et après, on en retrouve un peu partout pour des gens qui, par moments, ont déménagé également. Donc ça, ça peut arriver. On en trouve également dans tout le Commonwealth. Donc, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, on en trouve également en Australie, donc, dans tous ces pays-là, vous voyez ? Pas en Asie, on n'a pas en Asie ou plus ? Pas en Asie, la maladie de l'homme blanc. Ça paraît stupide à dire, mais au moins, ça le mérite d'être clair, et c'est extrêmement visuel. Donc, on en trouve à peu près 3 700 en France, puis après, peut-être un peu plus. Il y a de plus en plus d'Ophtalmo qui sont formés, on en découvrira donc de plus en plus. Combien ? On ne sait pas. Il y a ColorBlue qui demande à quoi servent les dons ? Alors, à quoi servent les dons ? Ils servent à faire déjà, vous voyez que nous faisons énormément de... comment ? d'actions. diverses et variées pour pouvoir aussi récolter des dons, mais malheureusement, rien n'est gratuit. Donc, ça sert à ça. Ça sert pour la recherche, ça sert pour... comment dirais-je ? le fonctionnement également de l'association. Il m'est arrivé de devoir acheter un ordinateur, etc. etc. Voilà. Donc, toutes ces choses-là mises bout à bout. J'aide aussi d'intermédiaires entre... entre les gens. Ça permet de se déplacer également. Ça permet de faire avancer les choses, aussi bien au niveau de la recherche qu'au niveau du fonctionnement que de la mise en place également de tout l'aspect Internet, etc. Bon, j'essaie bien sûr de négocier au maximum des choses, mais il y a plein de choses qui ne sont pas gratuites, vous le savez fort bien, et malheureusement, il y en a de moins en moins. Donc, c'est important pour la vie de l'association. Ça aide également aux gens à se mettre ensemble et d'apprendre à se connaître. Ensuite, avec la recherche, ça permettra de mieux connaître la maladie. J'espère qu'à un moment donné, ça permettra de déboucher sur des médications et une guérison. C'est vraiment le but ultime. Ça, c'est clair. Il y a Dalanda qui vient d'apprendre apparemment qu'elle n'a pas le beurtre de choses. Oui, Dalanda, pardon Dalanda, mais quand je disais la maladie de l'homme blanc, tu as dû rire. Oui, il y a peu de chances pour que tu aies un beurtre de shot, Dalanda. Elle a le HLA-B51 déjà. D'accord. Donc, Dalanda aurait le HLA-B51. C'est d'autres maladies. Vous savez, malheureusement, il existe je ne sais plus combien de maladies auto-immunes, ne serait-ce qu'au niveau de la rétine et auto-immune en général, bien entendu. Donc, oui, Dalanda, il y a peu de chances pour que tu aies un beurtre de shot. Ça, c'est sûr. C'est au niveau des questions. C'est au niveau je sais que vous souhaiteriez qu'il y ait des invités. Moi aussi, vous savez que les circonstances actuelles font qu'il est difficile. On a prévu, il n'y a pas de thérapeute. On a prévu des gens, mais bon, quand ce sera possible, techniquement, nous le ferons. On ira dans un cabinet, justement, pour qu'elle nous explique ce qu'elle fait, cette personne. plus nous aurons d'intervenants, plus ce sera intéressant. J'espère, effectivement, que ça vous a intéressé. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que je traite dans un live, n'hésitez pas. On en refera de toute façon, bien entendu. On fera même certainement un live le jour de l'anniversaire. Ça sera au moins un côté sympa et on sera tous ensemble. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Les retours suite aux journées Birdshot ? Oui, alors, effectivement, pour les personnes qui iront aux journées Birdshot à Paris, merci. Je ferai, comme tous les ans, un questionnaire. Je vous remercie de le remplir. C'est un questionnaire qualité qui permet de faire évoluer les choses d'année en année, sur les prestations qui sont fournies par la PHP. Voilà. Qu'est-ce que peut-on dire d'autre ? Rien. Si vous avez d'autres questions, vous les mettez à la suite. J'y répondrai bien volontiers, évidemment. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis surtout prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Soyez prudent, extrêmement prudent. Tu diras merci à Stéphanie parce qu'elle a dit caresses aux poilus. Alors, je ferai des caresses aux poilus. J'espère que tu parles bien des chiens quand tu dis ça. parce qu'il n'y a plus grand-chose. Et Dalanda dit effectivement qu'elle est dans la même galère parce qu'elle perd aussi progressivement la vue même si ce n'est pas un birdshot. D'accord. Dalanda, écoute, bon courage à toi de toute façon. Reste là parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on pourra toujours discuter et les problèmes que nous rencontrons sur le birdshot, j'imagine que tu les rencontreras également dans ta maladie. ce sera certainement le même type de traitement que le même type de questionnement. Donc, n'hésite pas bien sûr à être là. Donc, merci à toutes et à tous de votre présence. Merci à ceux et à celles qui liront cette vidéo pendant les semaines et les mois qui viennent. Si vous avez d'autres questions, vous les mettez à la suite. Vous me les envoyez ou vous me les envoyez en MP si vous souhaitez que ce soit plus discret. Vous faites comme vous voulez. Je suis facilement joignal. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et prenez très soin de vous. Ce n'est pas très français ça. Prenez bien soin de vous par contre. Ça, c'est plus français. Allez, au revoir et à très bientôt. Il y a eu 17 malheureuses personnes. Mais oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501